bonjour et bienvenue sur la chaîne de la zig family pour une vidéo consacrée aujourd'hui au fonctionnement du réfrigérateur dans votre camping car alors dans la lignée des précédentes vidéos on ne change pas une équipe qui gagne on traite surtout des camping cars d'occasion d'il ya quelques années un petit peu âgé à faible prix donc le mon sujet sur le réfrigérateur aujourd'hui va traiter de frigo à allumage non automatique un pas de système aes qui est la généralité depuis une petite quinzaine d'années maintenant quasiment on va traiter des frigos trimix à sélection manuelle de l'énergie qui ont équipé tous les camping cars depuis les années 80 jusqu'à une bonne moitié des années 2000 voire même un petit peu plus pour des modèles un peu plus basique donc encore une grande part du marché et je pense que vous êtes nombreux en tant que débutants à vous questionner sur l'utilisation de cet engin qui peut paraître au premier abord un petit peu insolite de son fonctionnement puisque ça marche pas vraiment comme à la maison donc les frigos de nos camping cars sont dits tri mixtes parce qu'ils sont à trois énergies le 12 volts que l'on utilise en roulant et uniquement en roulant le 220 volts que l'on va utiliser lorsqu'on est branché dans un camping ou sur une aire de service ou à la maison lorsque vous voulez mettre en route le frigo avant de partir par exemple et le gaz qui va être le mode de fonctionnement lorsqu'on est à l'arrêt à l'étape non branché donc stationnement en pleine nature ou un endroit où en tout cas vous n'avez pas la possibilité de vous brancher alors souvent moi j'entends dire que un frigo tri mixte de camping car de cette époque là années 80 90 voire 2000 ne fait pas beaucoup de froid et sert juste à maintenir au frais c'est faux s'il est bien entretenu ça fait du froid ça fait réellement du froid alors c'est vrai que le 12 volts peut être parfois un peu moins performant tout simplement parce que d'origine les constructeurs ont pas utilisé forcément les bonnes sections de fils pour les alimenter en général c'est un câble plus qui est tiré en direct jusqu'à la batterie batterie auxiliaire la plupart du temps ou éventuellement batterie camion et du fait d'une section de fils trop faible ça chauffe et ça ne refroidit pas donc le principe de fonctionnement finalement est assez simple sur ces modèles là que ce soit au gaz ou à l'électricité ça va toujours être un refroidissement qui se fait de la même façon il n'y a pas de compresseur qui tourne pas comme dans votre frigo à la maison donc ça ne s'appelle pas un frigo à compression mais c'est un frigo à absorption en gros ça va chauffer derrière c'est la production de chaleur qui va faire du froid à l'intérieur ça paraît assez illogique vu comme ça mais c'est pourtant ainsi que ça fonctionne je vais pas rentrer dans les détails de fonctionnement trop technique alors il y a certains frigos à compression dans les camping cars mais ils sont rares surtout dans les années qui nous intéressent parce qu'ils étaient gourmands en énergie et c'était à l'époque n'existaient pas forcément les panneaux solaires aussi performants que maintenant c'était les frigos qui étaient surtout destinés à des camping cars baroudeurs des cellules 4x4 ou des choses comme ça de gens qui ne qui bougeaient tous les jours donc nos frigos trimix ils ont à peu près tous la même façade qui s'appelle électrolux qui était le plus représenté qui est devenu dométique par la suite donc là c'est présenté en inversé parce que je suis en caméra faciale vous avez toujours le même principe vous avez les boutons à gauche d'alimentation électrique uniquement le rouge étant celui du 12 volts attendez je vois qu'on est mal cadré voilà éteint ou allumé celui ci du 220 volts fonctionnera pas si on n'est pas branché avec le thermostat réglage ici très classique ensuite à droite on passe sur la partie gaz et uniquement gaz ce bouton là étant pour le réglage de la flamme ici c'est le on peut appeler ça le thermostat mais ça n'est pas vraiment en fait souvent on a tendance à vouloir le mettre au plus froid pour que ça refroidisse et en fait ça chauffe trop et ça produit l'effet inverse bien souvent il faut se contenter de le mettre à 4 ou à 3 et ça fonctionne tout aussi bien et à côté vous avez bouton d'allumage qui est l'allumage électronique pour celui là le piezo certains plus anciens ou plus basiques c'était un piezo manuel donc on appuie tac 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 pour le mettre en route là celui ci s'il venait à s'éteindre là il est allumé au gaz par exemple si jamais je coupe le gaz vous allez voir que le piezo se met en route pour tenter de le rallumer hop elle voit la rallumer on maintient appuyé c'est une sécurité du thermocouple et voilà là on est en fonctionnement alors au niveau entretien c'est assez simple mais je sais que vous êtes nombreux à ne pas le faire on va ne pas savoir ce qu'il faut faire alors le problème c'est que bien souvent on va aller dehors les grilles d'aération sont pas assez grand il ya toujours une grille supérieure et une grille inférieure et sur les anciens modèles les grilles ne permettent pas forcément de faire un entretien aisé là sur celui ci on a de la chance d'origine on a fermeture à clé qui nous permet d'accéder à l'arrière et là on voit plein de choses ici on voit notre boîtier d'allumage électronique sur lequel va être relié le piezo le petit fil rouge qui s'en va à côté de la bougie pour l'allumage donc ça c'est important que le fil soit en bon état il peut être souvent la cause il se dessertille à l'intérieur et c'est ce qui fait que ça s'allume pas tout simplement parfois et puis après vous avez un cachet là derrière la cheminée donc ça c'est la cheminée ça monte tout en haut vous avez le brûleur derrière le cache là par vent alors parfois il est retiré c'est pas forcément une bonne chose parce que c'est ce qui évite au vent d'étendre et vous avez donc ce fameux brûleur avec la bougie et le thermocouple et tout ça ça se nettoie ça s'entretient c'est pas immuable moi sur celui ci j'ai fait une grosse révision au mois dernier j'ai changé brûleur bougie thermocouple tout était d'origine ça avait 24 ans ça fonctionnait pas très bien il fonctionnait mais il avait du mal à refroidir depuis que le changement a été fait incroyable avec le nettoyage du circuit de gaz pour pas qu'il y ait d'impureté j'arrive à avoir au gaz dans le freezer moins 19 degrés en partant de 0 1 sans l'avoir branché à l'électricité du tout donc il faut vous dire que cette petite partie là qu'un freezer deux étoiles voilà est tout à fait capable de garder au froid des aliments c'est pas censé les congeler mais en tout cas être bien en dessous de zéro sans aucun problème et quand c'est en bon état toujours la partie basse même en plein été est censé fournir entre 3 et 6 degrés sans problème alors 6 degrés c'est un petit peu trop comme c'est un frigo qui produit de la chaleur il n'est pas inintéressant d'y ajouter les ventilateurs pour aider à l'évacuation ventilateurs qui se montent sur la partie arrière certains camping-cars en sont équipés d'origine au niveau de la grille d'évacuation supérieure ils vont chasser l'air qui stagne derrière le frigo donc chasser vers l'extérieur pour améliorer le refroidissement certains d'origine sont pas très bien conçus au niveau du montage c'est très mal isolé derrière et tout l'air chaud a tendance à rester dans le meuble dans le meuble cuisine et à envelopper le frigo vraiment d'air chaud alors qu'il faut que ça circule pour que le refroidissement se fasse donc moi j'ai installé des ventilateurs dédiés de bonne qualité qui font pas de bruit et qui se commande via un petit thermostat qu'on trouve ici voilà donc à plusieurs vitesses avec un variateur est également avec une sonde de température intégrée qui décide si on coupe ou pas donc voilà pour le fonctionnement global donc c'est très important de ramonner la cheminée de vérifier qu'il n'y ait pas de toile d'araignée pendant le stockage etc ramonnage de cheminée se fait bien aussi c'est un petit peu de démontage minutieux mais rien de méchant et surtout de vérifier que tous vos éléments soient bien en bon état pas rouillé etc également le débit du gaz joue votre camping-car fonctionne au propane et c'est un gaz qui est assez gras et dans les tuyaux il ya des dépôts qui peuvent se former donc un nettoyage de toute la tuyauterie c'est pas du luxe à faire régulièrement d'ailleurs je vais vous montrer moi j'en ai profité j'ai fait réviser le système de gaz par un professionnel parce que je voulais avoir une facture et donc il a démonté tout le circuit on a changé les détendeurs qui étaient d'époque et tous les joints de chaque appareil ont été changés c'était marqué au bleu pour montrer que ça a été fait il faut pas toucher et je peux vous dire que j'ai gagné en pression depuis vraiment y avoir un petit manque parce que désormais le réfrigérateur s'allume du premier coup comme le boiler il n'y a plus de problème donc l'entretien c'est comme tout c'est comme pour le reste de la cellule comme pour le porteur c'est l'entretien qui fait toute la différence donc voilà je suis pas rentré dans le détail de tout mais le principe de fonctionnement va toujours être le même pour chacun si vous avez des questions n'hésitez surtout pas et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye